Cette vidéo constitue la première partie d'une série consacrée à la science de l'Egypte, de l'ancien empire égyptien. Nous allons commencer par parler de la coudée pharaonique, et il s'agit d'un travail qui a fait l'objet d'une publication dans une revue à comité de lecture. Vous pourrez télécharger les versions françaises et anglaises de cet article aux deux adresses indiquées ci-dessus. Voici l'exemplaire de cette coudée que vous pourrez observer au Musée du Louvre à Paris. Aujourd'hui, on peut trouver sur Internet un grand nombre de vidéos décrivant des objets ou des constructions datant de l'ancien empire égyptien. Ceci soulève immédiatement une question, quels types de sciences et de technologies ont été mises en œuvre pour les réaliser ? En particulier, serait-il possible que cette science et cette technologie aient pu se trouver considérablement en avance par rapport à l'époque considérée ? Ma réponse personnelle est positive et je vais le démontrer dans cette vidéo. Ceci est ce qu'on appelle une coudée pharaonique cérémonielle. Certaines sont en pierre ou en métal, le bois est plus rarement utilisé. Elles sont longues de 52,3 cm. Ces coudées sont divisées en 28 doigts. Les derniers sont en outre divisés en 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 16 parties égales. Toutes ces subdivisions sont finement gravées et rendues visibles par de la peinture blanche. Pour chaque doigt, la subdivision correspondante est indiquée en hiéroglyphe. Nous allons montrer que ces coudées ont été utilisées pour faire des mesures de longueur avec une grande précision. Pour commencer, voici notre moderne pied à coulisses. Comment fonctionne-t-il ? Celui-ci correspond à une précision de mesure au cinquantième de millimètre. Et voilà maintenant le pied à coulisses qu'on m'avait offert quand j'étais enfant. Il est précis au dixième de millimètre. Je vais m'en servir pour expliquer le principe. Regardons cet objet de plus près. On voit qu'il y a deux graduations. La première est portée par la partie fixe du pied à coulisses. La seconde s'inscrit sur la fenêtre de visée de la partie mobile. Regardons cela de plus près. La partie fixe comporte dix graduations espacées d'un millimètre. Sur la partie mobile, il y a également dix graduations. Mais elles sont plus étroites. De telle façon que les traits qui sont inscrits sur la partie fixe ne correspondent pas aux traits qui sont inscrits sur la partie mobile. Quand vous voulez utiliser cet instrument pour mesurer la taille de l'objet, vous placez l'objet entre la partie fixe et la partie mobile, comme ceci. Ensuite, vous lisez la valeur obtenue sur la fenêtre. Voilà ce que nous obtenons. Regardons de plus près. L'objet mesure 2 centimètres plus une fraction de millimètre. Je cherche quels sont les traits qui sont en coïncidence. C'est le quatrième trait de la règle mobile qui a la meilleure coïncidence avec un trait de la règle fixe. J'en déduis que je dois ajouter 4 dixièmes de millimètre. Est-il possible d'expliquer un tel miracle ? Pour cela, nous allons utiliser un dessin avec les deux graduations, celle de la partie fixe et celle de la partie mobile. Ici, nous effectuons une mesure. Nous lisons 0,6 plus une certaine quantité. Nous cherchons le trait de la partie mobile qui coïncide au plus près avec un trait de la graduation fixe. Nous trouvons que c'est le cinquième trait. C'est donc les 5 dixièmes d'une graduation qui représentent elles-mêmes 1 dixième. Je dois donc ajouter 5 centièmes à 0,6, ce qui me donne 0,65. Examinons de plus près ce système de graduation inégal. En haut, la partie fixe. En bas, la partie mobile. On suppose que les chiffres 5 et 6 représentent des centimètres. La flèche indique le curseur qui indique la mesure d'une longueur X. Dans cette position, la valeur est exactement 5 centimètres. Les traits supérieurs et les traits inférieurs sont décalés les uns par rapport aux autres. Nous allons évaluer ces décalages. La largeur des graduations supérieures est de 1 millimètre. Nous allons repérer les traits supérieurs avec des chiffres romains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous faisons la même chose avec les traits du bas, mais avec des chiffres arabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous constatons qu'il existe un écart entre chaque couple de traits de même numéro et que cet écart croît de la gauche vers la droite. Nous allons chiffrer ces écarts. Commençons par le premier couple de traits. La largeur des intervalles supérieurs est de 1 millimètre. La largeur des intervalles inférieurs est de 0,9 millimètre. Donc l'écart qui sépare les deux premiers traits est d'un dixième de millimètre. Passons au second couple de traits. L'écart représenté par la flèche rouge représente deux intervalles, donc correspond à 1,8 millimètre. Donc l'écart entre les deux traits de ce second couple représente cette fois deux dixièmes de millimètre. Passons au troisième couple de traits. La distance représentée par la flèche rouge représente trois intervalles de 0,9 millimètre, donc 2,7 millimètre. Ainsi, l'écart entre les deux traits du troisième couple sera donc de 3 dixièmes de millimètre. On voit ainsi que l'écart entre les deux traits associés s'accroît d'un dixième de millimètre à chaque fois qu'on passe au couple suivant. Et on aura la même chose pour tous les couples de traits suivants. Alors pour le 4, un écart de 4 dixièmes de millimètre. Pour le 5, 5 dixièmes de millimètre. Pour le 6, 6 dixièmes. Pour le 7, 7 dixièmes. Pour le 8, 8 dixièmes. Et pour le 9, 9 dixièmes de millimètre. Dans la configuration actuelle, le curseur flèche noire pointe vers la valeur de 5 centimètres exactement. Il n'y a aucune coïncidence entre les couples de traits homologues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a donc pas de dixièmes de millimètre à rajouter. Maintenant, déplaçons notre curseur d'un dixième de millimètre vers la droite. Qu'est-ce qu'on observe ? Les intervalles entre les traits adjacents sont modifiés. Les traits en caractère latin et arabe de la première paire coïncident. Et c'est la seule coïncidence. Inversons la proposition. Si la lecture de la mesure indique une coïncidence du premier trait de la graduation mobile avec un trait de la graduation supérieure, cela veut dire qu'il faudra ajouter un dixième de millimètre à la valeur approchée l'U. Dans le cas présent, x égale 5 centimètres plus un dixième de millimètre, c'est-à-dire 5 centimètres 0,1. Décalons notre règle mobile de nouveau d'un dixième de millimètre vers la droite. Cela correspond à une mesure de deux dixièmes de millimètre. Nous constatons cette fois que c'est le second couple de traits qui se trouve en coïncidence. Inversement, si une mesure met ces traits en coïncidence, cela indiquera que celle-ci correspond à deux dixièmes de millimètre et la valeur mesurée sera x égale 5,02 centimètres. Maintenant, si j'introduis une nouvelle translation d'un dixième de millimètre, c'est le troisième trait qui viendra en coïncidence, je l'ai figuré en rouge. Là encore, inversement, si c'est ce troisième trait qui est en coïncidence, je devrais ajouter 3 dixièmes de millimètre à la valeur mesurée qui devient 5,03 centimètres. Créons un nouveau déplacement vers la droite qui amène le quatrième trait en coïncidence avec son homologue. Ceci correspond à un écart de 0,4 dixième, donc à une valeur x égale 5,04 centimètres. On voit donc que si l'on constate une coïncidence de la n-ième ligne, la valeur de la mesure devra être accrue de n fois un dixième de millimètre. Là, c'est la septième ligne qui est en coïncidence avec son homologue. Cela veut dire que la valeur de la mesure devra être accrue de 7 fois un dixième de millimètre, ce qui donnera x égale 5,07 centimètres. Et on continue avec la huitième ligne qui donne 5,08 centimètres, puis avec la neuvième ligne qui donne 5,09 centimètres. Bien, à ce stade, j'imagine que vous commencez à comprendre le principe du vernier. On va rendre ça peut-être encore plus visuel avec cette petite animation. Reprenons la position de départ où le curseur, l'index, est en face du chiffre 5, donc la valeur c'est x égale 5. Ensuite, quand on déplace la réglette inférieure, les traits qui sont en coïncidence, c'est d'abord le premier qui correspond à un dixième de millimètre, puis le deuxième qui correspond à deux dixièmes de millimètre, et puis le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième, septième, huitième. Et enfin, c'est ce trait numéro 9 qui coïncide avec l'autre trait de la gradation fixe. Et ceci correspond tout à fait à gauche à un écart de neuf dixièmes de millimètre. Revenons à notre position de départ. Maintenant, au lieu de porter la tension sur la petite flèche rouge et sur le trait rouge, regardez l'accroissement du rectangle qui est juste en dessous du 5, c'est-à-dire de l'accroissement qui va faire 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 millimètre. Donc, vous avez compris le fonctionnement du vernier. On regarde quels sont les traits en coïncidence et on en déduit les dixièmes de millimètre supplémentaires. Je reprends ma mesure de tout à l'heure et je vois que j'avais une mesure qui faisait 2 plus quelque chose et ce quelque chose, comme c'est le quatrième trait, c'est plus qu'un dixième de millimètre. Maintenant, je peux positionner la gradation de mon vernier à partir de n'importe quelle valeur approchée. Voici par exemple une nouvelle mesure. Quelle valeur approchée en centimètres et millimètres indique mon vernier ? Eh bien, flèche blanche, c'est 7,8 cm. Alors, je regarde quels sont les traits en coïncidence. Je trouve que c'est le cinquième trait. Donc, cette dimension fait 7,85 cm. Mais lorsque vous allez sur Internet et que vous cherchez des photographies de pieds à coulisses, vous trouvez des choses plus fines que cet outil préhistorique un peu rouillé. Alors, effectivement, on a des pieds à coulisses avec des verniers qui sont précis au cinquantième de millimètre. Alors, comment ça fonctionne ? Voilà une photo d'un pied à coulisses plus précis trouvée sur Internet. Alors, pour comprendre le fonctionnement, commençons par refermer ce pied. Sur cet instrument, la réglette mobile porte 50 graduations. Mais sa cinquantième graduation coïncide avec la graduation 49 de la règle fixe. Donc, ces graduations diffèrent d'un rapport 49 sur 50. Ainsi, chacune des graduations diffère de son homologue d'un rapport 1 cinquantième. Si on considère qu'on peut amener deux graduations en coïncidence avec une bonne fiabilité, alors ce sera le cas de la première. Là, ces deux graduations sont censées être en coïncidence, mais la qualité de la photographie ne me permet pas de le montrer. Là, vous voyez que je reprends le raisonnement que j'avais tenu pour le vergnier au dixième de millimètre. Cette coïncidence de cette première graduation indique que la coïncidence du curseur, c'est-à-dire le trait marqué zéro de la règle inférieure, s'écarte du trait marqué zéro de la règle fixe d'un écart qui est à ce moment-là d'un cinquantième de millimètre. Le manque de netteté de la photographie ne permet pas de distinguer ces écarts. Voilà ce qu'on devrait voir avec une photo plus nette. Ceci indique que l'écart entre les deux traits marqués zéro est d'un cinquantième de millimètre. On pourrait alors reconduire tout le raisonnement présenté plus haut et constater qu'avec le jeu de ces coïncidences successives des traits, on est à même d'opérer des mesures au cinquantième de millimètre, c'est-à-dire avec une précision cinq fois supérieure à celle du pied à coulisses de mon enfance. Il reste que pour utiliser ce vernier au cinquantième, il faut de bons yeux et que ceci constitue pratiquement la limite de cette technique de mesure. On va passer maintenant au système égyptien de l'ancien empire. Les égyptiens avaient besoin de faire des mesures le plus précises possible, non pas pour mesurer des objets, enfin du moins parce qu'on n'a pas de traces d'objets qui avaient nécessité des mesures pareilles, mais pour les plans. Les plans, on n'en a pas retrouvé. Enfin, il est certain que quand les gens fabriquaient des choses comme les grandes pyramides, il devait y avoir des plans cotés. Ce n'était pas fait comme ça les deux ans de nez. Et un plan, ma foi, ça fait cinquante centimètres de large. Ce n'est pas des plans gigantesques. Donc, il faut pouvoir faire des mesures sur ce plan avec une précision importante parce qu'on risque de voir ces dimensions vues par cinquante ou par cent. Donc, si on fait une mesure très imprécise, la conduite des travaux le sera aussi. La coudée pharaonique a été conçue pour effectuer des mesures précises sur des dimensions qui sont inférieures à 13 doigts. Alors, comme le doigt, c'est entre 1,87 et 1,88 centimètres, ça fait qu'on peut opérer des mesures jusqu'à un peu plus de 24 centimètres. Alors, en haut et à gauche, vous avez les graduations 1 doigt, 2 doigt, 3 doigt. Alors, vous voyez, ce n'est pas difficile. En hiéroglyphe, le doigt, ça se dessine. Et le fait qu'il y a 1 doigt, 2 doigt, 3 doigt, ça veut dire que c'est une mesure et qu'on parle de la gauche vers la droite. Dans la partie droite de la coudée, on a des subdivisions. En partant de l'extrémité droite de la coudée, on a une subdivision 1 demi. Puis après, à côté, 1 tiers, puis 1 quart, et ainsi de suite jusqu'à 1 seizième. Trois petits bâtons avec cet objet en forme de soucoupe volante, ça veut dire 1 tiers. Quatre petits bâtons, 1 quart. Et comme ça, jusqu'à 9 bâtons, 1 neuvième. Ensuite, le hiéroglyphe en forme de U à l'envers signifie 10. Donc, un bâton avec ce U à l'envers, c'est 11, etc. Jusqu'à 16. Vous voyez, vous savez compter en égyptien. Tout à fait à droite, on voit un hiéroglyphe qui signifie 1 demi, qui a une forme d'épingle à cheveux. La section de la coudée n'est pas rectangulaire. Ou si on veut, c'est un parallélogramme dont une des arêtes a été chanfrénée. Les graduations s'inscrivent donc sur la face verticale. Ce qui commode, car cet outil sert essentiellement à coter les dessins d'architecte ou à lire ses cotes. Comme à partir de ces dessins, on va fabriquer des objets dépassant la centaine de mètres, toute erreur de lecture se répercuterait de manière très importante. Il faut donc disposer des cotes les plus précises possibles. Voici les inscriptions liant au glyphe et les graduations portées par cette coudée, avec ses 13 doigts à gauche, et sur la droite, 15 autres cases de la largeur d'un doigt. Je rappelle que le doigt, c'est un peu plus que 1,8 cm. Ces cases étant porteuses de subdivisions. Pour que les choses soient plus claires, on va fabriquer avec cette coudée une sorte de pied à coulisse égyptien. Alors voilà ce pied à coulisse en haut, avec une partie fixe et une partie mobile. Et ensuite, lorsque l'on écarte les deux mâchoires, on va mesurer une grandeur qui fait 4 doigts plus quelque chose. Pour évaluer ce quelque chose, on va se référer aux lignes qui sont en coïncidence sur la partie droite. Une situation particulièrement simple, puisqu'on va trouver une coïncidence pour 8 seizièmes, on a aussi 6 douzièmes, 5 dixièmes, 4 huitièmes, 3 sixièmes, 2 quarts, 1 demi, alors on prend la fraction la plus simple, ce qui fait que cette mesure, c'est 4 plus 1 demi. Pour un ingénieur égyptien de l'Ancien Empire, une mesure, c'est un entier, ce sont les cases de gauche, plus une fraction, évaluées grâce aux cases de droite porteuses de subdivision. Dans l'exemple que j'ai pris, il se trouve que ça tombe pile sur 1 demi. Et vous me direz, c'est facile. Alors quand on prend des mesures qui tombent pile, on a une grande précision. Autre configuration. Là, la coïncidence est faite avec la première ligne de la division en 16. Et c'est la seule coïncidence qui apparaît. Donc c'est 4 doigts plus 1 seizième de doigt. Bon, la belle affaire, 1 seizième de doigt, c'est presque 1 millimètre. Donc c'est une visée au millimètre. Et là, vous allez me dire, bon, c'est un système de mesure qui est précis au seizième de doigt. Mais ça n'est pas si simple. Je déplace ma réglette mobile très légèrement, d'une valeur inférieure au seizième de doigt. Et là, qu'est-ce que je vois ? J'ai une coïncidence de 2 traits pour 2 quinzièmes de doigt. En fait, à chaque fois que se produit une coïncidence de 2 traits, on a une mesure possible. Alors on va représenter le spectre de ces mesures. Au fur et à mesure que la réglette mobile se déplace, la coïncidence s'opère avec l'une des raies des subdivisions au seizième, au quinzième, au quatorzième, etc. Pour éliminer les doublons, il suffit de superposer sur une case toutes ces graduations. Vous voyez donc cette subdivision s'inscrire les unes après les autres. On obtient ainsi le nombre des mesures exactes possibles. On voit que cette densité n'est pas régulière. Pour une subdivision de doigt en 16 intervalles, on a une certaine imprécision au début et en fin d'intervalle entre 0 et 0,16 et 0,84 et 1. Il y a également un gap entre 0,35 et 0,05 et 0,5 et 0,65. On ne gagne pas en accroissant le nombre des intervalles, par exemple ici en passant de 16 à 20, puisqu'on aura toujours le même gap en début et en fin. Et revenons aux graduations qui figurent sur la coulée pharaonique. La largeur de chaque doigt étant équivalent à 1,87 cm. Le doigt divisé par 16, ça fait 1,168 mm. Si on construit le vernier équivalent, on aura cette fragmentation pour chaque millimètre. Mais lorsque la mesure se situera dans une région de plus faible précision, on pourra contourner ce problème en utilisant une cale d'épaisseur connue pour resituer cette mesure là où la précision est la plus grande. Les Égyptiens de l'Ancien Empire ne pouvaient pas ignorer cette propriété de leur coudée de fournir une précision de mesure qui dépendait de la fraction de doigt considérée. Il leur était alors extrêmement facile de se recentrer dans les régions où la précision était maximale en faisant usage non d'une réglette additionnelle, mais de deux de longueurs très légèrement différentes, mais parfaitement connues. La précision atteinte pouvait alors s'avérer être meilleure que celle du vernier. La méthode inventée par le français Pierre Vernier en 1631 a l'avantage d'offrir une précision égale sur tout le spectre. Et on notera cependant que cette première technique d'amélioration de la précision apparaît en Égypte 35 siècles plus tôt. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment mon ami Antoine Garrick, qui est chargé de la restauration du site de Karnak, a pu mettre en œuvre une technique très simple utilisant les moyens de l'époque permettant l'ajustement au dixième de millimètre de deux blocs de pierre sur le long de surface très irrégulière. Rendez-vous donc dans ce prochain épisode d'une série consacrée aux sciences et aux techniques de l'ancien empire égyptien. Sous-titrage Société Radio-Canada